Bonjour! Alors, on espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Ici, il fait trop chaud. Ah oui, il fait 36 aujourd'hui. Ah oui, on ressent facilement 40. Ah oui, oui, oui. Mais il faut être dans l'eau. J'ai mis le chapeau pour empêcher les derniers cheveux qui restent de cuire, de brûler. Avez-vous vu une différence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'ai mis ma chemise. Elle a mis une demi-chemise. Je dis ma frère à la wayenne comme toi. À la wayenne. Alors, on est sur la plage à Chelem, au Mexique toujours. Et puis, vous voyez, derrière nous, il y a deux caméras. Là-bas, il y a le trépied, le chevalet. Derrière de moi, là. La petite toile. Je m'apprête à peindre et à faire un tournage, une vidéo, pour la formation, pour les cours de peinture en plein air. Je vais essayer de peindre des bateaux qui sont là. Et là, il est quatre heures de l'après-midi. Le soleil va descendre. Et on va finir ça dans une période courte. Parce que vous savez, quand la lumière change vite, c'est difficile, on va dire, d'enregistrer l'instantané qu'on va garder sur le tableau après. Ça va être un petit peu le challenge aujourd'hui. Mais c'est surtout la forme des bateaux, des scènes des bateaux. Tout ça, ce n'est pas toujours évident. La perspective des bateaux. Voilà. T'es bon là-dedans. On va faire ça tantôt. Puis là, on va commencer. On va répondre à vos questions. Il y en a douze. Douze questions. Oui, mais il y en a qui ont plusieurs questions en même temps. Et à la toute fin de cette vidéo, on vous mettra encore quelques belles images d'ici, qu'on a faites ici. Faites des captures d'écran pour vos tableaux. Vous allez voir, je ne sais pas, moi, j'ai mis une petite liste. Mais oui, on s'est fait un ami. On met sur la table pour qu'il vienne manger. Puis il vient. De toute façon, je l'ai tenu. La mangeoire à colibri à la main. Oui, c'est ça. Il est venu me voir. Oui, on va mettre notre ami colibri. Quelques oiseaux marins d'ici. Ça peut être intéressant. Des fois, si on veut faire des tableaux, des peintures d'oiseaux marins. Oui, les pêcheurs. Un pêcheur sur son kayak. Avec le masque. Un petit kayak avec une canne à pêche. Et il a un masque jusqu'ici. Il est complètement couvert. Des maisons. Des maisons d'ici, de chez l'âme, qui sont assez typiques, assez particulières. Et bien sûr, encore une fois, les couchers de soleil. On les a tous les soirs ici. À 6 heures. En ce moment, c'est 6 heures pile. Quand on est arrivé, c'est plutôt 6 heures moins quart. Maintenant, c'est 6 heures. Le coucher de soleil qui disparaît sur l'horizon. Un ciel beau, rouge, orangé. On va vous mettre des... C'est toujours romantique pour nous le soir. Oui, bien agréable. On va commencer avec Philippe Lemayne. Bonjour Philippe. Il demande, quelle différence y a-t-il entre deux tubes de couleur dite cadmium et permanente? Cadmium, c'est déjà les peintures dites cadmium. C'est le pigment qui est un cadmium. C'est un pigment qui est dangereux, un petit peu, cancérigène, tout ça, si on en consomme. Mais c'est un pigment. Et ça fait aussi... C'est un pigment, c'est quand même assez cher. Dans les couleurs, les séries, ça fait partie des séries les plus élevées, les cadmium. Ce ne sont pas les peintures les moins chères. Et les couleurs dites permanentes, ça, c'est une autre appellation, justement, qui a rapport avec la permanence de la couleur. C'est celle qui va le mieux résister à la lumière, qui va moins jaunir avec le temps, par exemple. Il y a le vert permanent. Je sais que ça existe. Il y en a certainement d'autres aussi. Alizarin, permanent, je pense aussi. Il y a quelques couleurs comme ça qui ont cette appellation-là, oui. Ce n'est pas le nom du pigment, c'est vraiment le nom qu'ils ont donné pour la résistance à la lumière. On va continuer avec le serment. Bonjour, Sirmand. J'ai une question. Est-il possible de peindre sur de la peinture complètement sèche, sans utiliser de vernis à retoucher? Un exemple, pour les effets brossés afin d'obtenir des textures intéressantes. Oui, c'est toujours possible. C'est sûr que le vernis à retoucher, on l'applique sans obligation, mais parce que ça va nous permettre de faciliter la reprise du travail et l'adhérence de la peinture. Mais si la peinture est complètement sèche, si c'est un tableau que vous avez peint il y a des années, vous pouvez revenir dessus. C'est sûr, si le tableau est sale, il faudrait le nettoyer un peu, mais vous pouvez peindre par-dessus, oui, effectivement, directement, sans être obligé d'appliquer du vernis à retoucher. Ça fonctionne aussi. OK. On continue avec Carla Besson. Bonjour, Carla. J'aurais une question à vous poser concernant les différents blancs en peinture à l'huile. Vous avez déjà mentionné que le blanc de titane est le plus opaque et le blanc de zinc est le moins opaque. Oui. Mais, en voulant acheter du blanc de zinc, le signe opaque ou semi-opaque se trouvait sur le tube. Est-ce que c'est normal? Oui, je pense plutôt que c'est un signe plutôt semi-opaque qui apparaît sur le tube parce qu'il est moins opaque que le blanc de titane, mais il n'est pas transparent comme certaines couleurs qui sont très transparentes aussi. Donc, oui, effectivement, ça se peut que le pictogramme sur le tube soit comme ça. C'est une, on va dire, c'est une évaluation du fabricant pour dire comment cette peinture est, on va dire, pour donner le degré d'opacité de cette peinture par rapport aux autres couleurs qu'ils ont dans leur gamme et dans leur marque. Voilà, donc, le blanc de zinc, une marque va vous le marquer comme transparent ou même très transparent, une autre va vous le marquer comme semi-opaque. Ça se peut très bien. Ce sont des évaluations des fabricants. Et elle rajoute, merci beaucoup pour vos super vidéos que je fais avec plaisir. Ah, bien, merci beaucoup. Je reviens quand même sur la question. Faites attention que ce soit bien du blanc de zinc pur. Regardez la composition parce que des fois, ils peuvent le mélanger avec un petit peu de blanc de titane pour lui rendre un petit peu plus d'opacité légèrement. À ce moment-là, ça devient un blanc qui est mixé et ça n'est plus juste un blanc de zinc pur. Et n'oublions pas que le blanc de zinc a été un peu créé pour remplacer le blanc de plomb qui existait avant mais qui était, bien sûr, très nocif. Il n'existe plus de blanc de plomb. Ou peut-être, mais rarement, peut-être que certaines marques ont gardé l'authenticité du blanc de plomb. Peut-être, je ne sais pas. Tu te dégoûtes, mon amour? Ça coule, hein? Ah oui, il y a chaud! J'ai mon chiffon, en sûr. Et voilà. Il n'y en a plus. C'est à ton tour d'être dans ta ménopause? Non, non, non. Écoute, ça... Mais non. Pas de repose. OK. On continue avec Michel Amoyal. Bonjour, Michel. Magnifique résultat avec cette méthode. On parle de comment je faisais ces couleurs de fond pour peindre un paysage à vide et à vide. Ah, oui, oui, oui. J'avais fait ça sur la plage au Costa Rica. Oui. Elle dit juste une question. C'est de l'aquarelle mélangée à de la gouache blanche? Qu'est-ce que tu as utilisé? Non, non, c'est uniquement de la gouache. C'est la boîte que vous voyez toutes les pastilles. c'est de la gouache. Gouache, la marque, c'est... La boîte rouge? Oui. Oui, je ne sais pas, mais je l'ai utilisé dernièrement. On a un trou. On a un trou. Bon, ben, c'est celle-là. C'est cette gouache-là. Et c'est pas Holbein? La gouache, non? Holbein, non? Je ne sais plus. Et donc, le tube blanc, c'est de la gouache blanche aussi. Donc, on a les gouaches en pastilles et la gouache en tube, mais c'est toute la gouache. Ce n'est pas de l'aquarelle. Donc, c'est vraiment de l'opacité. Ça peut se peindre avec un peu plus d'épaisseur. Ce n'est pas fait pour peindre comme de l'aquarelle. Non. Bien qu'on peut utiliser de la gouache, mais surtout le fond, la première couche, ça, l'utiliser vraiment comme de l'aquarelle avec beaucoup d'eau, puis revenir après plus opaque par-dessus. C'est l'avantage de la gouache, c'est de pouvoir jouer comme ça avec les opacités en fonction de la quantité d'eau. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Oui, je suis en train de peindre actuellement Frida. Oui, le portrait de Frida Kahlo. Frida Kahlo, puis mon Dieu, j'ai dit, je suis en train de peindre ça avec la tagouache. Oui. Puis oui, ça va très bien. Moi, j'aime bien ça. Oui. Oui. On va continuer sur la vidéo du samedi passé, les questions. C'est Denise Veillette. Bonjour, Denise. La première question. En acrylique, peut-on faire la couleur rose sans trop utiliser du blanc qui vient enlever de l'éclat? Oui. Alors là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Alors, c'est certain. Donc, on mélange du blanc et du rouge pour faire du rose et ça devient un rose ternes et gris parce que le blanc justement salit la couleur. C'est très embêtant. Alors, une option, c'est d'utiliser justement le blanc de zinc qui est plus transparent, qui va donc moins salir le rouge pour faire ce rose. Mais là, la méthode, la meilleure pour avoir un rose vif, eh bien, c'est de peindre la surface que vous voulez faire en rose. D'abord, la peindre en blanc un blanc intense, un blanc vraiment très blanc, pur, fort, laisser sécher complètement et revenir par-dessus avec des couches très transparentes, donc de glacis, rouge. Le rouge que vous allez utiliser pour faire le rose. Par exemple, un magenta, vous prenez un magenta, alors je ne sais pas si c'est à l'huile ou à l'acrylique, dans tous les cas, utilisez la méthode du glacis. Beaucoup de médium, 90% de médium, 10% de peinture seulement, très peu, et vous appliquez ça sur votre blanc. Vous laissez sécher, vous regardez ce que ça donne. Bien souvent, la première couche ne sert à rien, on ne la voit quasiment pas. Faites, dès que c'est sec, une deuxième couche de glacis avec ce même mélange, 90% de médium, 10% de peinture, pas plus. Là, vous allez bâtir votre couleur petit à petit en multipliant les couches jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée et vous allez tout le temps, tout le temps, on va dire, profiter au maximum de ce blanc qui est dans le fond, qui est très lumineux et qui va renvoyer la lumière au travers des couches de glacis. Et vous allez voir que comme ça, vous allez faire le plus beau rose. Et je pense que dans YouTube, oui, allez-y, regardez, en dessous, en haut, là. Cliquez sur la chaîne, la chaîne de René Milone, là, et puis vous allez chercher dans les vidéos. Il y en a une où j'ai marqué, il y a une vidéo qui s'appelle « Comment éclaircir le rouge ? » « Comment éclaircir le rouge ? » Et là, je vous montre faire des oranges et tout, mais pour le rose, je vous montre aussi, je pense, l'utilisation du glacis. Pierre, tu parlais de l'acrylique, tu demandais tantôt. En acrylique, ben voilà, c'est ça, vous utilisez du médium acrylique pour le glacis, ça existe, médium à glacis, en acrylique. OK, sa deuxième question. parce qu'il y en a deux. Ben oui. Ah bon. On prie, hein ? On sera plus à 12, on va être rendu à 13. Deux pour le prix d'un. Demande, peut-on encadrer une toile cartonnée ? Et si oui, avez-vous des suggestions de type d'encadrement ? Oui, ben écoutez, j'encadre, je peins beaucoup sur les cartons entoilés, comme sur les panneaux d'Isorel, c'est pas mal la même épaisseur, ben pour l'encadrer, vous achetez un cadre normal, format standard. Par en arrière, vous appliquez votre carton entoilé au fond du cadre, il va être bloqué par le filet qu'il y a là. et une fois que c'est là, vous mettez quatre clous à plat dans les quatre côtés. Des petits clous, hein ? Oui, des petits clous, vous les plantez, il va se planter dans le filet, dans ces petits clous très minces, allez-y, quatre coins, et ça va vous plaquer, vous gardez la toile plaquée contre le cadre, voilà, c'est simple, c'est très facile. Je t'ai vu souvent en enfer aussi. Toi aussi, t'as dû le faire. Mais elle dit aussi en passant, un énorme merci pour tous vos renseignements, et votre travail d'équipe remarquable. Ah, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait qu'on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Petite question. Oui, bien oui, petite réponse. OK. J'ai fait sur une toile un fond en gesso noir, deux couches. Peut-on peindre directement à l'huile sur le gesso? Bien sûr. Toutes les toiles qu'on achète dans le commerce. C'est tout. Toutes les toiles qu'on achète dans le commerce sont couvertes de gesso et on peint dessus directement à l'huile. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Que ce soit du gesso noir ou blanc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller directement avec la peinture à l'huile. On continue avec Christian Battard. Bonjour Christian. Bonjour Linda et René. Merci pour ce rayon de soleil. Oui, il y en a encore un derrière. Il y en a un autre et on est deux rayons de soleil aussi. Bien oui. Une question. Peut-on peindre à l'huile par-dessus une peinture à la gouache? Le problème, c'est que la gouache n'est généralement pas peinte sur une toile. Je demande ça car pour aller peindre à l'extérieur, ça permet d'emmener au moins moins de matériel qu'à l'huile. Y a-t-il une autre solution pour faire une peinture provisoire que l'on peut continuer à la maison? Bien, je vous dirais il y a un moyen de faire ça certainement. Si je m'en vais de suite avec de la peinture à l'huile sur de la gouache, vous savez la gouache ce n'est pas une peinture fixée, vous la remouille elle s'en va aussi. Donc ça risque de la faire partir. Puis c'est très absorbant la gouache aussi. Donc moi ce que je ferais j'appliquerais sur la gouache quelque chose qui la fixerait pourquoi pas une couche de médium acrylique ou du gesso transparent je ne sais pas quelque chose qui va fixer la gouache sans l'altérer et qui va vous permettre d'avoir un support pour peindre à l'huile dessus. Alors c'est sûr si vous faites la gouache sur un papier très souple ça ne sera peut-être pas agréable de peindre à l'huile dessus mais sur un carton un bristol il n'y a pas de problème faites la gouache sur un bristol puis après vous pouvez peindre dessus mais il faudrait fixer la gouache d'abord. Vous pouvez essayer avec appliquer un vernis pour les pour la gouache ça existe ça existe un vernis à gouache pour appliquer un vernis à gouache voilà achetez-le en bombe vous l'appliquez puis certainement dessus vous allez pouvoir revenir à l'huile ce qui est faisable aussi si vous trouvez que le support papier est trop souple n'hésitez pas à coller votre gouache collez-la sur un carton entoilé sur de l'isorel maçonne isorel vous la collez moi je prends toujours pour coller ces choses-là je prends du médium gel acrylique médium gel acrylique j'en applique une couche je pose mon mon support dessus ce que je veux coller un toile carton entoilé peu importe je l'applique je mets un poids puis le lendemain c'est impossible de le décoller et là vous avez un support rigide vous pouvez y aller un petit coup de vernis à la gouache et dès que c'est sec allez-y avec votre huile dessus je pense qu'il n'y aurait pas de problème je pense j'ai jamais fait ça mais j'y vais j'essaie d'y aller avec la logique si vous ne voulez pas refaire tout votre travail mais par contre ce qui est vraiment l'idéal c'est de prendre votre gouache qui est un petit format vous venez de le faire à l'extérieur et puis sur un papier et vous avez aussi quelques photos de référence vous prenez ça et vous repartez votre tableau en plus grand à l'huile sur une plus grande toile en utilisant votre modèle qui est votre gouache en fait c'est plutôt pour ça qu'on fait de la peinture sur le motif à l'extérieur sur des petits formats dans le but souvent de justement pouvoir le reproduire après sur une toile plus grande je regarde que je croyais que j'avais mon essuie-tout qui s'est envolé ok on continue avec Huguette excusez Huguette le grec bonjour Huguette quand vous parlez de flot est-ce que c'est du elle va y arriver elle va y arriver allez troisième essai allez troisième essai sphumato oui tu as réussi est-ce que c'est du sphumato sphumato ouais non mais là on parlait là on parlait de la vidéo de parce qu'on parlait de quand j'ai peint les fleurs les roses d'après une photo floue ah ouais et là la photo je l'ai rendue floue avec un filtre gaussien sur photoshop donc c'est on parlait pas de fumato là non et quand je peins je peins pas floue non 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 je peins normal non c'est la photo le modèle il y en a qui ont dit c'est pareil j'enlève mes lunettes je vois comme ça ben oui pourquoi pas t'enlève vos lunettes c'est une bonne idée d'enlever les lunettes pour voir il faut pas forcer non pour voir floue et ne pas rentrer dans les détails oui c'est une bonne idée ça on continue avec Laure Machu bonjour Laure bonsoir René bonjour après avoir visionné votre vidéo sur les valeurs en peinture et votre astuce c'était très intéressant vous êtes un excellent professeur et pédagogue merci beaucoup avez-vous essayé la peinture de marque Arteza on répond là parce qu'on va continuer oui Arteza je l'ai utilisé peinture acrylique qui sont dans des comme des dépoches avec un bouchon qui se dévisse un peu comme il y a aussi Sennelier je pense qui fait ça aussi l'acrylique abstract de Sennelier et Arteza c'est les mêmes conditionnements à peu près oui c'est une bonne peinture aussi je l'ai beaucoup aimé oui elle l'aime beaucoup je l'ai beaucoup aimé mais j'en ai plus j'ai tout consommé ah ok t'es gourmand ah oui ben ça c'est parce que quand j'achète ces acryliques là c'est pour faire tu sais quand on fait des grands tableaux des abstraits à la maison des grandes surfaces tout ça où on se laisse aller et hop on gaspille elle a dit c'est un plaisir de la coucher sur la toile ben oui c'est vrai elle a dit aussi que j'ai livré j'ai été livré de pinceaux langue de chant numéro 2 numéro 12 soit 6 pinceaux 2 à 12 oui numéro 2 ou numéro 12 soit 6 pinceaux vos conseils de Philbert oui c'est des Philbert Zenart Supplies mais je me demande si ce sont bien ceux avec lesquels vous travaillez ben Philbert c'est la forme c'est langue de chant maintenant Zenart Supplies je connais pas ça du tout non elle a commandé d'autres pinceaux donc 2 Raphaël et 2 Da Vinci oui elle demande que pensez-vous de la qualité de cette dernière marque Da Vinci alors Da Vinci oui c'est bon mais vous savez c'est pas toujours la marque vous avez la marque et puis vous avez les gammes parce que le fabricant il va proposer différentes gammes de pinceaux des moins chers aux plus chers bien entendu et donc les qualités aussi sont différentes c'est pas juste la marque il faut vraiment y aller avec la gamme du pinceau et ben justement j'ai fait j'ai fait un guide un e-book sur les pinceaux je vais essayer de vous mettre le lien tiens ici en haut à droite à votre droite en haut non plus derrière là-bas 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 normalement ça va marcher il y a un lien qui apparaît là sinon ça marche pas je vous mettrai dans la description sous la vidéo mais sinon cliquez là-haut et puis vous allez pouvoir télécharger ce e-book qui est un guide pour les pinceaux pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique c'est un test un essai que j'ai fait avec un certain nombre de pinceaux et donc il y a du Da Vinci il y a du Raphaël aussi dedans puis il y a les Conoisseurs il y a du I Love Art il y a je sais plus il y en a tellement oui on continue avec Mazur bonjour Mazur bonjour Mazur c'est un bon tutoriel je pense qu'on parle ah oui sur les 7 erreurs et ne surtout plus faire en peinture acrylique oui d'accord donc une vidéo d'il y a quelques semaines elle dit elle l'aime bien ah non elle aime bien ta moustache elle ou il l'aime bien ta moustache moi aussi je l'aime bien je vais la garder non je l'ai dit une fois mais ça fait pas longtemps j'ai dit qu'est-ce que t'as l'air pas de moustache sans moustache ben je t'ai montré une photo quand j'avais 17 ans alors c'est ta prononcité dans ce temps-là non mais on va faire un photoshop puis on vous montrerait ça non non oui ok elle dit de bons conseils pour moi qui me dirige peut-être entre l'aquarelle et l'acrylique ok elle demande mais cette vidéo est faite en acrylique c'est des conseils pour la peinture acrylique ah ok 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 en effet le conseil numéro 6 rappelle clairement la technique simple de peinture à l'eau que l'on donne aux enfants qui contrairement à l'aquarelle oh je me suis trompée c'est pas ça là c'est pas la bonne page ça ça mire la suite excusez concernant l'aquarelle traditionnelle ce travail petit à petit pourriez-vous me conseiller un pinceau je pense que celui de l'étape 6 est bien polyvalent avec ça je pense à prendre une forme une forme éventail on parle de pinceau et un spalteur dans la même gamme parmi toute la ribambelle de pinceau que l'on voit dans les boutiques c'est vrai qu'il y en a plusieurs bon alors pour revenir à cette vidéo l'étape 6 alors comme je ne me rappelle pas moi je n'ai pas de mémoire je suis allé voir et puis effectivement c'est au moment où je montre comment appliquer la peinture acrylique sur une toile avec un pinceau donc il est petit le pinceau c'est une langue de chat oui langue de chat c'est toujours polyvalent donc filbert c'est très bien mais je montre comment l'appliquer par petites touches petit à petit pour faire un méthode si vous voulez faire un dégradé ou autre c'est toujours plus facile que d'appliquer des grandes surfaces comme ça avec des grands coups de pinceau en acrylique si vous prenez un spalter pour faire de l'acrylique moi j'en vois des fois effectivement vous en avez vu sur internet ils vont attention ils vont très vite ils maîtrisent très bien mais si vous commencez à vouloir faire des retouches arranger ci arranger là ça ne marchera plus le spalter là parce que vous allez tout reprendre au complet revenir par dessus à grandeur et puis redéfaire à chaque fois ce que vous avez fait c'est pour des grands formats des grandes surfaces parce que ça sèche très vite l'acrylique donc moi je conseille toujours de prendre un petit pinceau c'est toujours mieux et de faire vos petits tâches avancées comme ça vous faites de la peinture si votre tableau il ressemble à un tableau avec des petits tâches comme il faisait Claude Monet c'est très bien maintenant si vous voulez faire quelque chose qui est absolument parfaitement uniforme que ce soit dans un dégradé ou quelque chose d'un aplat prenez un gros pinceau beaucoup de peinture puis allez-y amusez-vous amusez-vous pendant des heures à faire de faire refaire parce que ça ne vous plaît pas vous recommencez vous savez que la peinture acrylique la plupart du temps donc à part une marque elle fonce toujours en séchant donc quand on fait des reprises on n'est jamais dans les mêmes couleurs c'est très embêtant de travailler à l'acrylique et de vouloir faire quelque chose de très uniforme c'est ça qui est le plus difficile et puis d'autant plus qu'à part de faire on va dire de la peinture pop art finalement on n'a pas besoin de faire des choses très uniformes il y a toujours des valeurs des nuances dans la peinture c'est ça qui est intéressant justement les nuances on continue avec Carole bonjour Carole mais si vous voulez avoir excuse-moi si vous voulez avoir vraiment des références pour les pinceaux je vous ramène encore au même à la même chose que j'ai dit tantôt cliquez sur le lien là-haut dans le coin et vous allez pouvoir télécharger ce e-book de pinceaux sur les pinceaux sais-tu qu'il y a une nouvelle marque de pinceaux qui est sortie ? ah oui ? la langue linda il n'y a plus de langocha la langue au chat oui c'est ça tu me le montreras ok ok on continue avec Carole bonjour Carole bonjour Carole si j'ai bien compris privilégier un médium plutôt que de l'eau mais le médium étant blanc même s'il devient transparent ensuite ça ne doit pas être évident de trouver de la bonne couleur et voilà et il y a un truc bien entendu donc là on reste encore sur la peinture acrylique vous faites un mélange de peinture avec du médium qui est plus blanc et qu'en séchant il devient plus transparent donc effectivement ça change la couleur et au séchant je voulais être surprise je dis ah ben c'est pas ça la couleur que je voulais bien faites votre mélange de couleurs d'abord sur la palette sans médium lorsque vous avez atteint la couleur désirée choisie là vous rajoutez votre médium après vous faites confiance à ce que vous aviez avant et vous allez pouvoir l'appliquer sur la toile cette couleur-là va redevenir normale après séchage voilà le mieux c'est de faire comme ça puis on finit avec Chantal Marie bonjour Chantal a dit merci René pour ses précieux conseils sur la peinture acrylique a dit ça fait un moment que je cherche ces infos je vois que vous utilisez un pinceau moyennement fin pour étaler la peinture par petite surface mais souvent je vois des tutos avec des peintres qui utilisent des pinceaux larges plats et qui étendent d'un seul coup et ça a l'air parfait pensez-vous qu'il ne faut pas le faire merci mille fois pour votre générosité ah ben ça répond exactement à ce que je disais tantôt ah ouais c'est ça oui vous pouvez le faire mais c'est pas évident de réussir au premier coup de pinceau et le problème c'est pour faire les reprises après les reprendre et revenir dessus pour obtenir ce que vous voulez c'est pour ça que moi je préfère peindre à la peinture acrylique un peu comme je fais à la peinture à l'huile je fais mes petites touches de couleur et si j'ai un ciel qui est grand bleu mais dégradé bien entendu plus foncé en haut plus pâle en bas avec un changement de couleur aussi dans le bas il est peut-être un petit peu plus plus verdâtre ou plus jaunâtre orangé un peu peut-être plus bleu en haut moins bleu en bas en faisant mes petites touches comme ça je vais tranquillement dégrader mes couleurs faire en sorte que ça fasse des petites tâches des tâches de pinceau qui se voient on fait de la peinture on peut montrer qu'on fait de la peinture quand je peins je ne cherche pas à ce que mon tableau ressemble à une photo je veux que ça ressemble à une peinture c'est comme ça que les gens peignaient et à ce moment-là au bout d'un moment j'ai réussi à appliquer toutes les couleurs que je veux de mon ciel je peux revenir dessus autant de fois que je veux parce que ce n'est pas une couleur unie ce n'est pas un fond unique qui fait que si je fais une tâche elle va se voir toujours c'est plein de petites tâches donc elles sont noyées les unes dans les autres et puis voilà c'est merveilleux c'est la belle vie c'est le plaisir là je prends du plaisir à peindre mais si je prends un grand pinceau un spalter que je me dis bon ben là je pars maintenant aller en haut je mets mon bleu allez je prends un plus pâle je mets ici je prends du blanc je le mets en bas allez j'essaye de fondre le tout quand j'ai réussi je dis ah ben là zut c'est trop faux c'est faux je recommence on recommence le bleuter on n'en finit plus moi j'ai vu ça à l'atelier des gens qui ont refait leur ciel cinq, six fois et puis à la septième fois ils n'étaient encore pas satisfaits mais pourquoi faire ça il est où le plaisir de peindre à ce moment là il y a les douces mains c'est utiliser la bonne méthode celle qui vous plaît de pratiquer et puis le résultat ça sera ce résultat là voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est super parce que là je vois que l'ombre avance et puis j'ai peur que mes bateaux soient dans l'ombre complètement tantôt ça devrait pas ça devrait aller on va aller peindre on va se mettre à peindre et donc ça vous le verrez dans la formation si je réussis hein ben non parce que des fois ou même la peinture est belle mais on a oublié d'allumer une caméra oh si tu es le mieux oui 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 ça marche voilà donc si tout fonctionne et puis donc voilà on va vous laisser sur ces images ces quelques images d'ici profitez-en faites des captures d'écran ça vaut la peine des fois je vais essayer de faire aussi une ou deux images arrêtées du colibri parce que là on a réussi à le filmer en gros plan ah oui en très gros plan oui il est beau je sais pas quel nom qu'on lui avait donné un apin Scarmouche non Scarmouche c'est pour l'oiseau-mouche oiseau-mouche Scarmouche non Jimmy le colibri Jimmy moi c'est un bon nom ben d'écoute c'est une femelle ah c'est vrai ben on ira voir d'abord quoi si tu essaies de la pogner non tu serais pas capable alors comment reconnais-t-on le colibri femelle des mâles oui peut-être quelqu'un le sait donc on se retrouve samedi prochain pour les questions réponses et mercredi pour la vidéo technique mercredi ça va être oh quelque chose de bien tiens je vais vous montrer comment j'ai réussi à peindre avec du papier aluminium pour créer des belles textures c'est ça qui est vraiment mercredi voilà donc merci beaucoup merci infiniment pour tous les commentaires tout ce que vous mettez sur nos vidéos tout ce que vous vous dites de bon aussi c'est très agréable ça nous permet de continuer puis on va essayer aussi de continuer à vous faire profiter de notre beau temps notre chaleur ici et voilà donc à très bientôt bye bye je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 ... 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